Qu'est-ce que vous avez fait de la comédie à base de sexe ? Non, parce que dès les premiers incunables, dès les premiers films muets, dits films de bordel, qui étaient généralement des cours, exceptionnellement des moyens métrages, on voit apparaître les formes comiques de l'époque, en particulier le burlesque. Un des premiers films classiques, un des grands classiques, qui s'appelle On the Beach, évoque immédiatement les comédies à la maxénette, avec course, quiproquo, etc. Donc, il y a eu une acclimatation des différents courants comiques par le cinéma, disons sexy, tout au cours de l'histoire du cinéma. Mais quand on arrive dans les années 70, au moment de la libéralisation, au moment de l'arrivée du X sur les écrans officiels, à ce moment-là, les cinéastes se trouvent en face de nouvelles possibilités. Et Jean-François Davy, qui est déjà un auteur reconnu, qui est déjà quelqu'un qui a un statut de cinéaste, va s'emparer de ce filon. Il va s'en emparer en même temps qu'il traite d'enquêtes, de films enquêtes. C'est lui qui va, le premier en France, créer les films enquêtes célèbres que seront Exhibition, Exhibition 2, etc. Et dans le même temps, il va faire une recherche sur ce registre très particulier. Et ça va être trois films qui vont se succéder sur deux ans, pratiquement, et qui seront Banane mécanique, Prenez la queue comme tout le monde, et Q. Bonjour. Je viens, euh... Enfin, pour... L'annonce à la télé. Très bien, monsieur. Voulez-vous me donner votre livret de famille, votre groupe sanguin et l'autorisation écrite de votre femme. Maintenant, vous pouvez aller directement au Quichet 3. Merci. Il faut passer une visite. Déshabillez-vous et prenez la queue comme tout le monde. Alors, il faut dire qu'à l'époque, la comédie, disons la comédie sexy, la comédie sexy ne se portait pas très bien, parce que, principalement en provenance d'Allemagne, voire de quelques pays nordiques, on avait des comédies extraordinairement lourdingues, qui n'étaient que des prétextes à des chassés-croisés, enfin bon, des avatars de la comédie bavaroise la plus vulgaire, dans laquelle on insérait systématiquement des scènes de sexe toutes les dix minutes, bon, à Thier Larigot. Donc, il y avait en même temps également une autre veine assez importante, qui était la veine parodique, où, systématiquement, on reprenait les personnages connus, soit de la littérature, soit du cinéma, généralement des deux, et tout simplement, on révélait qu'ils avaient aussi une vie sexuelle. Et on avait la vie sexuelle de Zorro, la vie sexuelle de Tarzan, la vie sexuelle des trois mousquetaires, enfin toutes les... Mais tout cela était à la traîne. Tout cela ne faisait que reprendre des recettes extrêmement éprouvées et ne présentait pas vraiment une... Alors, en fait, ce que Jean-François Davy a apporté, c'est peut-être de reprendre, lui, qui était un cinéphile, encore une fois, qui était un auteur, de reprendre les schémas, les recettes, le déroulement de ce qu'on appelle généralement la comédie américaine, voire celle du Vaudville à la française. Donc, il y a chez lui, à ce moment-là, et sur ces trois comédies, une sorte de croisement de quelque chose qui est bien ancré dans la mémoire des cinéphiles, qui est la comédie américaine, et d'une spécialité, enfin, ou d'un héritage culturel beaucoup plus français, qui est le Vaudville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Il y a quelqu'un, là, chez toi ? » « Il y a quelqu'un chez moi, ça m'étonnerait ! » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Je vous ai dit que je voulais vous trouver ici sous aucun prétexte ! » « Des explications, je veux des explications ! » Alors, là, la comédie et l'érotisme ne marchent pas forcément ensemble, parce que, si on prend encore une fois le schéma classique, donc, de la grande comédie, en général, pour ce qui concerne le sexe, tout n'est que suggestion. Si on prend, je parle, un film classique, comme certains l'aiment chaud, il est tout à fait évident que les situations érotiques ne sont que des situations suggérées, et qu'on ne va jamais les expliciter. C'est soit basé sur des jeux de mots, à peu près, soit basé sur des situations de voyeurisme interne au film, et où le spectateur, lui, est le troisième, si j'ose dire, le troisième terme de ce voyeurisme. Alors que le cinéma érotique, lui, a tendance à nous montrer les choses, donc, en fait, à désamorcer, quelque peu, ce procédé. Du côté du burlesque, il y a peut-être quelque chose d'antinomique, parce que le burlesque, par définition, ça va vite, alors que le cinéma érotique, et pire encore quand ce sera le X, a tendance à ralentir, à étirer indéfiniment, en particulier les scènes de sexe. Par contre, il y a une recette classique de ce cinéma que l'on retrouve dans le cinéma érotique, qui est le principe de l'accumulation. C'est-à-dire qu'on a toujours cette structure, un couple, puis un homme et une femme, puis une femme et une femme, puis un homme et deux femmes, et tout se termine, comme dans l'Orel et Hardy, la gigantesque bataille de tarte à la crème finale, et bien là, ça va être la même chose, ça va être la grande orgie finale, avec tout le monde sur le plateau. Donc, il y a ces liens un petit peu antinomiques, mais parfois, qui se retrouvent, encore une fois, entre les formes comiques au cinéma et le cinéma de sexe. Et je crois que, peut-être que la réussite de Jean-François Davy, ça a été de recueillir les meilleurs héritages de ces différents écoles, ou de ces différents procédés, de ces différents types de scénarios, d'en enlever ce qui aurait été inutilement vulgaire, parce qu'il faut dire que, par rapport à ce dont on parlait à l'instant, c'est-à-dire la comédie lourde à l'allemande, si j'ose dire, mais de créer des spectacles vivants, qui étaient, il faut le souligner au passage, avec une équipe de techniciens, qui étaient d'excellents techniciens, et pas des... Avec, encore une fois, un vrai scénario, avec une équipe d'acteurs que l'on retrouve, d'ailleurs, les principaux d'un épisode à l'autre, et de créer, si j'ose dire, une sorte de troupe, l'équivalent d'une troupe théâtrale, qui peut se chercher, se retrouver, se perfectionner d'un film à l'autre. Alors, les trois films ne sont peut-être pas tout à fait de la même inspiration, ne sont peut-être pas toujours de la même valeur, mais, en tout cas, ils forment un tout. Et, en tout cas, quelque chose qui détonnait dans la production, dans ce qu'on pouvait voir sur les écrans à l'époque. Comment tu es toute seule ? Elle t'a abandonnée ? Enfin, c'est pas possible. Bœuf ! Hein ? Viens, viens, les autres ! Viens prendre un bœuf ! Oh, je vais vous être toute seule. Youpi ! Sous-titres par Jérémy Diaz et Jérémy Diaz et Jérémy Diaz et Jérémy Diaz, et j'ai eu la pouquinho encore enattendant le touriste que avec seshérys et seshérys et seshérys. Il est très bon, avec seshérys et seshérys. C'est à moi maintenant. Allez, attends, laisse-moi tranquille. Oh, ben dis donc, t'es gonflé, toi, alors. Bon, ben, puisque c'est ça, écoute, je vais aller prendre un vin avec les autres. Mais tu te dégrouilles, hein. Elle a une dingère, vraiment, alors là. Ah ! Mais lâchez-moi ! Mais lâchez-moi ! Non, mais je vais m'en aller. Mais je vais retourner. Mais lâchez-moi ! Mais lâchez-moi ! Mais lâchez-moi ! Bon, en fait, la principale réussite de David, c'est peut-être justement à cause de sa connaissance du cinéma, à cause de sa connaissance des formes préexistantes du comic cinématographique, d'avoir récupéré les bonnes vieilles recettes du burlesque et du meilleur et d'avoir compris que pour ces comédies érotiques, le burlesque était l'argument le plus fort et presque aussi fort, à la limite, que le sexe par rapport au public et au large public qui allaient voir ces films. Et il pleut. Ah non, comme pas tout, ça me gêne. Non, mais je te jure, il pleut. Mais non, c'est une inondation. Ah bon ? C'est mieux ça. Inondation. Là, il faut abler les pompiers. Mais non, les pompiers, c'est pour le feu. J'avais oublié. Sinon, tu sais que c'est la salle de main de Gilles, mais il est où ? Gilles. Il est tellement distrait qu'il a dû lui arriver quelque chose. Mais il faut aller voir, mon Dieu. Allez, allez, prends le coin, mon Dieu. Bon, en fait, il faut dire que la comédie, et surtout la comédie, a réussi. Le comique, et surtout le comique de bonne qualité, n'est pas quelque chose de très courant dans le cinéma érotique. Et encore moins dans le cinéma X. C'est pas très courant peut-être parce qu'il y a des incompatibilités. Peut-être parce qu'à l'époque, la plupart des réalisateurs se tournaient plutôt vers des sujets dramatiques. Par exemple, Benazeraf, qui n'a jamais tourné de comédie, même s'il a tourné des films un peu plus légers, mais il n'a jamais tourné de véritable comédie, même si un auteur comme Jean Rollin allait plutôt vers le fantastique, etc. Et donc, David a été, à ce moment-là, un des rares à se pencher sur ce problème. Il faut bien dire qu'il n'a pas eu beaucoup de concurrence et surtout qu'il semble qu'il n'ait pas eu beaucoup de postérité.